Dominique Blanc, Victor Hugo, Les Contemplations Autrefois, livre troisième, Les Luttes et les Rêves, 30, Manitudo parvis, Grandeur du Petit Le jour mourait, j'étais près des mers, sur la grève, Je tenais par la main ma fille, enfant qui rêve, jeune esprit qui se tait, La terre, s'inclinant comme un vaisseau qui sombre, en tournant dans l'espace, Allait plongeant dans l'ombre, la pâle nuit montait. La pâle nuit levait son front dans les nuées, les choses s'effaçaient, Blême, diminuée, sans forme et sans couleur. Quand il monte de l'ombre, il tombe de la cendre. On sentait à la fois la tristesse des cendres et monter la douleur. Ceux dont les yeux pensifs contemplent la nature Voyaient l'urne d'en haut, vague rondeur obscure, Se penchaient dans les cieux et versaient sur les monts, Sur les campagnes blondes et sur les flots confus, Pleins de rumeurs profondes, le soir silencieux. Les nuages rampaient le long des promontoires. Mon âme, où se mêlaient ses ombres et ses gloires, Sentaient confusément de tout cet océan, de toute cette terre, Sortir sous l'œil de Dieu, je ne sais quoi d'austère, d'auguste et de charmant. J'avais à mes côtés ma fille, bien-aimée. La nuit se répandait ainsi qu'une fumée. Rêveur, ô Jéhovah, Je regardais en moi, les paupières baissées, Cette ombre qui se fait aussi dans nos pensées, Quand ton soleil s'en va. Soudain, l'enfant béni, Ange au regard de femme, Dont je tenais la main et qui tenait mon âme, Me parla, douce voix, Et me montrant l'eau sombre, Et la rive âpre et brune, Et deux points lumineux qui tremblaient sur la dune. Père, dit-elle, vois, Vois donc là-bas, Où l'ombre au flanc des coteaux rampe, Ces feux jumeaux brillaient comme une double lampe Qui remuraient au vent. Quels sont ces deux foyers, Qu'au loin la brume voile ? L'un est un feu de pâtre, Et l'autre est une étoile. Deux mondes, mon enfant. Deux mondes. L'un est dans l'espace, Dans les ténèbres de l'azur, Dans l'étendue où tout s'efface, Radilleux gouffre, Abîme obscur. Enfants, comme deux hirondelles, Oh ! Si tous deux, âmes fidèles, Nous pouvions fuir, Attire d'elles, Et plonger dans cette épaisseur, D'où la création découle, Où flotte, Vie, meurt, Brille et roule, L'astre imperceptible à la foule, Incommensurable aux penseurs. Si nous pouvions franchir Ces solitudes mornes, Si nous pouvions passer Les bleus septentrions, Si nous pouvions atteindre Au fond des cieux sans borne, Jusqu'à ce qu'à la fin, Éperdu, Nous voyions, Comme un navire en mer croit, Monte et semble éclore Cette petite étoile, Atome de phosphore, Devenir par degrés Un monstre de rayon. S'il nous était donné De faire ce voyage démesuré Et de voler De sphère en sphère À ce grand soleil ignoré, Si, par un archange qui l'aime, L'homme aveugle, Frémissant, Blême, Dans les profondeurs du problème, Vivant, Pouvait être introduit. Si nous pouvions fuir Notre centre Et forçant l'ombre Où Dieu seul entre, Aller voir, De près, Dans leur entre, Ces énormités de la nuit. Ce qui t'apparaîtrait Te ferait trembler, Ange, Rien, Pas de vision, Pas de songe insensé, Qui ne fût dépassé Par ce spectacle étrange, Monde informe Et d'un tel mystère Composé Que son rayon Fondrait nos chaires Si revivantes Et qu'il ne resterait de nous Dans l'épouvante Qu'un regard ébloui Sous un front Hérissé. Ô contemplation splendide, Ô de pôles, D'axes, De feu, De la matière Et du fluide, Balancements prodigieux, D'aimants qui luttent, D'air qui vibre, De forces esclaves Et des terres libres, Vastes et magnifiques équilibres, Monde, Rêves, Idéales, Réels, Lueurs, Tonnerres, Gets de soufre, Mystères qui chantent Et qui souffrent, Formules nouvelles Du gouffre, Mots nouveaux, Du noir, Livres, Ciel. Tu verrais Un soleil Autour de lui, Des mondes, Centres eux-mêmes, Ayant des lunes Autour d'eux, Là, Des fourmillements De sphères vagabondes, Là, Des globes jumeaux Qui tournent Deux à deux, Au milieu, Cette étoile, Effrayante, Agrandie, D'un coin de l'infini, Formidable incendie, Rayonnement sublime Ou flamboiement hideux. Regardons, Puisque nous y sommes, Figure-toi, Figure-toi, Plus rien des choses Que tu nommes, Un autre monde, Une autre loi, La terre a fui Dans l'étendue, Derrière nous, Elle est perdue, Jour nouveau, Nuit, Inattendue, D'autres groupes D'astres au ciel, Une nature qu'on ignore, Qui, S'il voyait Sa fauve aurore, Ferrait accourir Pythagore Et reculer Ézéchiel. Ce qu'on prend pour un mont Est une hydre, Ses arbres sont des bêtes, Ses rocs hurlent avec fureur, Le feu chante, Le sang coule aux veines Des marbres, Ce monde est-il le vrai ? Le nôtre est-il l'erreur ? Ô possibles, Qui sont pour nous Les impossibles, Réverbération des chimères visibles, Le baiser de la vie, Ici, Nous fait horreur, Et si nous pouvions voir Les hommes, Les ébauches, Les embryons, Qui sont là, Ce qu'ailleurs nous sommes, Comme eux et nous, Nous frémirions, Rencontre inexprimable, Et sombre, Nous nous regarderions Dans l'ombre, De monstre à monstre, Fils du nombre et du temps, Qui s'évanouit, Et si nos langages funèbres Pouvaient échanger leurs algèbres, Nous dirions, Qu'êtes-vous, Ténèbres ? Il dirait, D'où venez-vous ? Nuit ? Sont-ils aussi des cœurs, Des cerveaux, Des entrailles ? Cherchent-ils comme nous Le mot jamais trouvé ? Ont-ils des Spinoza Qui frappent au muraille ? Des Lucrèce, Niant tout ce qu'on a rêvé, Qui du noir infini, Feuilletant les registres, Ont écrit ? Rien au bas de ces pages sinistres, Et penchés sur l'abîme, On dit L'œil est crevé. Tous ces êtres, Comme nous-mêmes, S'en vont En pas le tourbillon. La création Mêle et sème Leurs cendres À de nouveaux sillons Un vient, Un autre le remplace, Et passe sans laisser de traces. Le souffle les craie Et les chasse. Le gouffre en proie Aux quatre vents, Comme la mer aux vastes lames, Mêle éternellement Ses flammes À ce sombre Écroulement d'âmes, De fantômes Et de vivants. L'abîme Semble Fou Sous L'ouragan De l'être. Quelle tempête Autour de l'astre Radilleux ! Tout ne doit que surgir, Flotter Et disparaître, Jusqu'à ce que la nuit Ferme À son tour Ses yeux. Car un jour, Il faudra que l'étoile Aussi Tombe. L'étoile Voit neiger Les âmes Dans la tombe. L'âme Verra neiger Les astres Dans les yeux. Par instant, Dans le vague espace, Regarde, enfant, Tu vas la voir. Une brusque planète Passe. C'est d'abord au loin Un point noir. Plus prompte Que la trombe Fole. Elle vient, Cours, Approche, Vole. À peine à lui Son auréole Que déjà, Remplissant le ciel, Sa rondeur Farouche Commence À cacher Le gouffre En démence Et semble Ton couvercle Immense Au puits Du vertige Éternel. C'est elle, Éclair, Voilà sa livie De surface Avec tous Les frissons De ces océans Verts. Elle apparaît, S'en va, Décroît, Pallit, S'efface Et rentre, Atome obscur, Aux cieux D'ombres Couverts. Et tout s'évanouit, Vaste aspect, Bruit sublime. Quel est ce projectile Inouï de l'abîme ? Aux boulets Monstruux Qui sont des univers. Dans un éloignement Nocturne, Roule avec un râle Effrayant, Quelques épouvantables Saturne Tournant son anneau Flamboyant. La braise En pleut Comme d'un crible. Jean de Patmos, L'esprit terrible, Vite en songe Cet astre horrible Et tomba Presque évanoui. Car, Rêvant sa noire épopée, Il crut D'éclairs enveloppés, Voir fuir une roue Échappée Au sombre char D'Adonai. Et par instant encore, Tout va-t-il se dissoudre. Parmi ces mondes, Fauve, Accourant à grand bruit, Une comète Au crin de flammes, Aux yeux de foudre, Surgit Et les regarde Et Blême Approche Et lui. Puis s'évade En hurlant, Pâle Et surnaturelle, Traînant sa chevelure Et parse Derrière elle Comme une canidie Affreuse Qui s'enfuit. Quelques-uns De ces globes Meurent. Dans le semoun Et le mistral, Leurs mers S'englottent, Leurs flots Pleurent, Leurs flancs Crachent Un brasier central. Sphères Par la neige Engourdie, Ils ont D'étranges maladies, Pestes, Déluge, Incendies, Tremblements profonds Et fréquents, Leurs propres abîmes Les consument, Leurs haleines Flamboient Et fument, On entend De loin Dans leur brume La toux Lugubre Des volcans. Ils sont, Ils vont, Ceux-ci brillants, Ceux-là Difforment Tous Portant des vivants Et des créations. Ils jettent Dans l'azur Des cônes D'ombres Énormes, Ténèbres Qui, Des cieux Traversent Les rayons, Où le regard, Ainsi que des flambeaux Farouches, L'un après l'autre, Éteints par D'invisibles bouches, Voient plonger Tour à tour Les constellations. Quel Zorobabelle Quelle Zorobabelle Produit, Produit, Ces tours d'or Que nuls yeux Ne comptent, Ces firmaments Qui se confrontent, Ces babelles D'étoiles Qui montent, Dans ces babylones De nuit. Qui, Dans l'ombre vivante Et l'aube Sépulcrale, Qui, Dans l'horreur fatale Et dans l'amour profond, A tordu Asplendie Des sinistres Spirales, Ciel, Où les univers Se font Et se défaut. Un double précipice À la fois Les réclame. Immensité, Dit l'être, Éternité, Dit l'âme, À jamais, Le sang fin Roule Dans le sang fond. L'inconnu, Celui dont Mains, Sages, Dans la brume Obscure A douter, L'immobile Et muet visage, Le voile De l'éternité, A, Pour montrer Son ombre Au crime, Sa flamme Au juste Magnanime, Jeté, Pêle-mêle, À l'abîme, Tous ses masques, Noirs ou vermeils. Dans les éthers Inaccessibles, Ils flottent, Cachés Ou visibles. Et ce sont Ces masques Terribles Que nous appelons Les soleils. Et les peuples Ont vu passer Dans les ténèbres Ces spectres De la nuit Que nul ne pénétra. Et Flamine, Santon, Brahmanes, Mages, Guebres Ont crié Jupiter, Allah, Vishnu, Mitra, Un jour, Dans les lieux bas, Sur les hauteurs suprêmes, Tous ses masques Agarres S'effaceront Deux-mêmes. Alors, La face Immense Et calme Apparaîtra. Enfant, L'autre De ces deux mondes, C'est Le cœur D'un homme. Parfois, Comme une perle Au fond des ondes, Dieu cache une âme Au fond des bois. Dieu cache un homme Sous les chaînes. Et le sacre, En d'austère lieu, Avec le silence Des plaines, L'ombre des monts, L'azur des cieux. Oh, ma fille ! Avec son mystère, Le soir envahit pas à pas L'esprit d'un prêtre Involontaire Près de ce feu Qui lui là-bas. Cet homme, Dans quelques ruines, Avec la ronce Et le lézard, Vit sous la brume Et la bruine, Fruit tombé de l'arbre, Hasard. Il est devenu Presque fauve. Son bâton Est son seul appui. En le voyant, L'homme se sauve. La bête seule Vient à lui. Il est l'être Crépusculaire. On a peur De l'apercevoir. Patre, Tant que le jour L'éclaire, Fantôme, Dès que vient le soir. La faneuse, Dans la clairière, Le voit, Quand il fait, Par moments, Comme une ombre, Hors de sa bière. Un pas, Hors de l'isolement. Son vêtement, Dans ses décombres, C'est un sac de cendres Et de deuil. L'un seul troué Par les clous sombres De la misère, Ce cercueil. Le pommier Lui jette ses pommes. Il vit dans l'ombre, Encheveli. C'est un pauvre homme, Loin des hommes. C'est un habitant, De l'oubli. C'est un indigent, Sous la bure, Un vieux front De la pauvreté. Un haillon dans une mesure, Un esprit dans l'immensité. Dans la nature transparente, C'est l'œil, C'est l'œil, Des regards ingénus, Un penseur à l'âme ignorante, Un grave marcheur, Aux pieds nus. Oui, c'est un cœur, Une prunelle, C'est un souffrant, C'est un songeur, Sur qui la lueur éternelle Fait trembler sa vague rongeur. Il est là, L'âme aux cieux ravie, Et, Près d'un branchage enflammé, Pense, Lui-même par la vie, Disons, À demi-consumée. Il est calme, En cette ombre épaisse, Il aura bien toujours Un peu d'herbe, Pour que son bétail pèse, De bois, Pour attiser son feu. Nos luttes, Nos chocs, Nos désastres, Il les ignore, Il ne veut rien que la nuit, Le regard des astres, Le jour, Le regard de son chien, Son troupeau gît sur l'herbe unie, Il est là, Lui, Pasteur, Ami, Seul éveillé, Comme un génie, À côté d'un peuple, Endormi. Ses brebis, D'un rien remué, Ouvrant l'œil, Près du feu, Qui, lui, Aperçoivent, Sous les nuées, Sa forme droite, Dans la nuit. Et bouc qui belle, Agneau qui danse, Dorme dans les bois hasardeux, Sous ce grand spectre, Providence, Qu'ils sentent debout, Auprès d'eux. Le pâtre songe, Solitaire, Pauvre et nu, Mangeant son pain bi, Il ne connaît rien de la terre, Que ce que broute la brebis, Pourtant il sait que l'homme souffre, Mais il sonde les terres profonds, Toute solitude est un gouffre, Toute solitude est un mont, Dès qu'il est debout sur ce fait, Le ciel reprend cet étranger, La Judée avait le prophète, La Chaldée avait le berger, Il tâtait le ciel l'un et l'autre, Et plus tard, Sous le feu divin, Du prophète naquit l'apôtre, Du pâtre naquit le devin. La foule raillait leur démence, Et l'homme dû, au jour passé, À ses ignorants la science, La sagesse à ses insensés. La nuit voyait, témoins austères, Se rencontrer sur les hauteurs, Face à face, dans le mystère, Les prophètes, Et les pasteurs. « Où marchez-vous, Tremblants prophètes ? Où courez-vous, Patres troublés ? » Ainsi parlaient ses sombres têtes, Et l'ombre leur criait, « Allez ! » Aujourd'hui, L'on ne sait plus même Qui monta le plus de degrés, Des oroastres au front blême, Ou des abrahams effarés. Et quand nos yeux qui les admirent Veulent mesurer leur chemin, Et savoir quels sont ceux qui mirent Le plus de jours dans l'œil humain, Du noir passé perçant les voiles, Notre esprit flotte sans repos, Entre tous ces compteurs d'étoiles, Et tous ces compteurs de troupeaux. Dans nos temps où l'aube enfin dort Les bords du terrestre ravin, Le rêve humain s'approche encore Plus près de l'idéal divin. L'homme que la brume enveloppe, Dans le ciel que Jésus ouvrit, Comme à travers un télescope, Regarde à travers son esprit. L'âme humaine après le calvaire A plus d'ampleur et de rayon. Le grossissement de ce vers Grandit encore la vision. La solitude vénérable mène aujourd'hui L'homme sacré plus avant Dans l'impénétrable, Plus loin dans le démesuré. Oui, si dans l'homme Que le nombre et le temps Trompent tour à tour La foule des gorges de l'ombre, La solitude fait le jour. Le désert au ciel nous convie. Au seuil de l'azur, L'homme seul, vivant, Qui voit hors de la vie, Lève d'avance, Sont la seule. Il parle aux voix que Dieu fit taire, Mêlant sur son front pastoral, Aux lueurs troubles de la terre, Le serein rayon sépulcral. Dans le désert, L'esprit qui pense Subit par degrés sous les cieux La dilatation immense De l'infini mystérieux. Il plonge au fond. Calme, il savoure Le réel, le vrai, l'élément. Toute la grandeur qui l'entoure Le pénètre confusément. Sans qu'il s'en doute, Il va, se dompte, Marche et grandissant en raison, Croit comme l'herbe au champ Et monte comme l'aurore à l'horizon. Il voit, il adore, Il s'effare, Il entend le clairon du ciel Et l'universel fanfare Dans le silence universel. Avec ses fleurs au pur calice, Avec sa mère pleine de deuil Qui donne un baiser de complice À l'âpre-bouche de l'écueil, Avec sa pleine, vaste bible, Son mont noir, Son brouillard fuyant, Regarde du visage invisible, Syllabe du mot flamboyant. Avec sa paix, Avec son trouble, Son bois voilé, Son rocher nu, Avec son écho qui redouble Toutes les voies de l'inconnu, La solitude éclaire, Enflamme, Attire l'homme aux grands aimants Et lentement, Compose une âme De tous les éblouissements. L'homme en son sein Palpite et vibre, Ouvrant son aile, Ouvrant ses yeux, Étrange, oiseau, D'autant plus libre Que le mystère le tient mieux. Il sent croître en lui D'heure en heure L'humble foi, L'amour recueilli, Et la mémoire antérieure Qui le remplit D'un vaste oubli. Il a des soifs Inassouvis. Dans son passé vertigineux, Il sent revivre d'autres vies. De son âme, Il compte les nœuds. Il cherche au fond Des sombres d'aumes Sous quelle forme il a lui. Il entend ses propres fantômes Qui lui parlent Derrière lui. Il sent que l'humaine aventure N'est rien qu'une apparition. Il se dit Chaque créature Est toute la création. Il se dit Mourir, C'est connaître. Nous cherchons l'issue À tâton. J'étais, Je suis, Et je dois être. L'ombre est une échelle, Montons. Il se dit Le vrai, C'est le centre. Le reste est Apparence Ou bruit. Cherchons le lion Et non l'antre. Allons Où l'œil fixe Reluit. Il sent plus Que l'homme en lui Naître. Il sent jusque Dans ses sommeils, Lueur à lueur, Dans son être, L'infiltration Des soleils. Il cesse D'être son problème. Un astre Est un voile. Il veut Mieux. Il reçoit De leur rayon même Le regard Qui va Plus loin Qu'eux. Pendant que Nous, Hommes des villes, Nous croyons Prendre un vaste essor Lorsqu'entre En nos prunelles Viles Le spectre D'une étoile d'or. Que, Savants Dont la vue Est basse, Nous nous ruons Et nous brûlons Dans le premier astre Qui passe Comme aux lampes Les papillons Et qu'oubliant Le nécessaire Nous contentant De l'incomplet Croyant Éclairer Aux misères Ceux Qu'éclaire Le feu folet Prenant Pour l'être Et pour l'essence Les fantômes Du ciel profond Voulant Nous faire Une science Avec des formes Qui s'en vont Ne comprenant Pour nous distraire De la terre Où l'homme Est damné Qu'un autre monde Sombre frère De notre globe Infortuné Comme L'oiseau Né dans la cage Qui S'il fuit N'a qu'un vol étroit Ne sait pas Où trouver Le bocage Et va D'un toit A l'autre toit Chercheur Que le néant Captive Qui Dans l'ombre Avons en passant La curiosité Chétive Du si rond Pour le verre luisant Poussière Admirant la poussière Nous poursuivons Obstinément Grain de cendre Un grain de lumière En fuite Dans le firmament Pendant que notre âme Humble Hélas S'arrête au seuil Du ciel béni Et va Béquetter dans l'espace Une miette de l'infini Lui Ce berger Ce passant Frêle Ce pauvre Gardeur de bétail Que la cathédrale Éternelle Abrite sous Son noir portail Cet homme Qui ne sait pas lire Cette haute Des arbres Mouvants Qui ne connaît pas D'autre lire Que les grands bois Et les grands vents Lui Dont l'âme Semble étouffée Il s'envole Et touchant le but Boit avec la coupe d'Orphée À la source Où Moïse But Lui Ce pâtre En sa thébaïde Cet ignorant Cet indigent Sans docteur Sans maître Sans guide Fouillant Scrutant Interrogeant de sa roche Où la paix séjourne Les cieux noirs Les bleus horizons Double ornières Où sans cesse tourne La roue énorme Des saisons Seul Quand mai vide Sa corbeille Quand octobre Emplit son panier Seul Quand l'hiver À notre oreille Vient siffler Gronder Et nier Quand sur notre terre Où se joue Le blanc flocon Flottant Sans bruit La mort Spectre vierge Secoue Ses ailes Pâles Dans la nuit Quand Nous glaçons Jusqu'aux vertèbres Nous jetons La neige En rêvant Ce sombre Cygne Des ténèbres Laisse tomber Sa plume Au vent Quand la mer Tourmente La barque Quand la plaine Est là Ressemblant À la morte Dont un drap Marque L'obscur Profil Sinistre Et blanc Seul Sur cet âpre Monticule À l'heure Où sous Le ciel Dormant Les méduses Du crépuscule Montrent Leur face Vaguement Seul La nuit Quand dorment Ses chèvres Quand la terre Et l'immensité Se referme Se referme Comme deux lèvres Après que le psaume Est chanté Seul Quand renaît Le jour sonore À l'heure Où sur le mont Lointain Flamboie Et frissonne L'aurore Crête rouge Rouge du coq Matin Seul Toujours seul L'été L'automne Front Bon sans remords Et sans effroi À qui le nuage Qui tonne Dit tout bas Ça n'est pas pour toi Oubliant dans ses grandes choses Les trous de ses pauvres habits Comparant La douceur des roses À la douceur de la brebis Sondant l'être La loi fatale L'amour La mort La fleur Le fruit Voyant l'auréole idéale Sortir De toute cette nuit Il sent Faisant passer le monde Par sa pensée À chaque instant Dans cette obscurité profonde Son œil Devenir Éclatant Et Dépassant la créature Montant toujours Toujours accru Il regarde tant La nature Que la nature A disparu Car Des effets Allant aux causes L'œil Perce Et franchit Le miroir Enfant Et Contempler les choses C'est finir Par ne plus les voir La matière Tombe Détruite Devant l'esprit Aux yeux Le lynx Voir C'est rejeté La poursuite De l'énigme Est L'oubli Du sphinx Il ne voit plus Le verre qui rampe La feuille morte Émue au vent Le pré La source Où l'oiseau Trempe son petit pied Rose En buvant Ni l'araignée Hydre étoilée Au centre du mal Se tenant Ni l'abeille Lumière ailée Ni la fleur Parfum rayonnant Ni l'arbre Où sur l'écorce Dure La ment grave Un chiffre d'un jour Que les enfants Faut croître À mesure Qu'ils font décroître Son amour Et ne voit plus La vigne mûre La ville Large toit Fumant Ni la campagne Ce murmure Ni la mer Ce rugissement Ni l'aube Dorant les prairies Ni le couchant Au long rayon Ni tous ces tas De pierreries Qu'on nomme Constellations Que les terres De son ombre Couvrent Et qu'entrevoient Notre œil Terni Quand la nuit Curieuse Entre-ouvre Le sombre Écrin De l'infini Et ne voit plus Saturne Pâle Marche Écarlate Arcturus Bleu Sirius Couronne D'Opale Aldébaran Turban De feu Ni les mondes Esquiff Sans voile Ni dans le grand ciel Sans milieu Toute cette cendre D'étoile Il voit L'astre Unique Il voit Dieu Il le regarde Il le contemple Vision Que rien N'interrompt Il devient Tombe Il devient Temple Le mystère Flambe À son front Euil serein Dans l'ombre Ondoyante Il a conquis Il a compris Il aime Il est l'âme Voyante Parmi nos ténébreux esprits Il marche Heureux Et plein d'aurore De plein pied Avec l'élément Il croit Il accepte Il ignore Le doute Notre escarpement Le doute Qu'entoure Dans les vides Bord Que nul Ne peut Enjamber Où nous Nous arrêtons Stupides Disant Avancez C'est Tomber Le doute Roche Où nos pensées Errent Loin du pré Qui fleurit Où vont Et viennent Disperser Toutes Ces chèvres De l'esprit Quand Hobbes Dit Quelle est la base Quand Locke Dit Quelle est la loi Que font À sa splendide Extase Ces dialogues De l'effroi Qu'importe À cette Anachorète De la caverne Vérité L'homme Qui dans l'homme S'arrête La nuit Qui croit À sa clarté Que lui fait La philosophie Calcul Algèbre Orgueil Puni Que sur les cimes Pétrifie L'effarement De l'infini Lueur Que couvre La fumée Science Disant Que sait-on Qui De l'aveugle Ptolémée Monte Au myope Newton Que lui font Les choses Bornées Grand Petit Couronne Carcan L'ombre Qui sort Des cheminées Vaut L'ombre Qui sort Des volcans Que lui font La larve Et la cendre Et dans les tourbillons Mouvants Toutes les formes Que peut prendre L'obscur Nuage Des vivants Que lui fait L'assurance Triste Des créatures Dans leur nuit La terre S'écriant J'existe Le soleil Répliquant Je suis Quand le spectre Dans le mystère S'affirme À l'apparition Qu'importe À cet oeil Solitaire Qui s'éblouit Du seul rayon Que lui fait L'astre Autel Et prêtre De sa propre Religion Qui dit Rien Hors de moi Quand l'être Se nomme Gouffre Et légion Que lui font Sur son sacré Fête Les démentis Audacieux Que donne Au soleil La comète Cette hérésie Arque Des cieux Que lui fait Le temps Cette brume L'espace Cette illusion Que lui fait L'éternelle écume De l'océan Création Il boit Hors de l'inabordable Du surhumain Du sidéral Les délices Du formidable L'âpre Ivresse De l'idéal Son être Son être Dont rien Ne surnage S'engloutit Dans le gouffre Bleu Il fait Ce sublime Naufrage Et murmurant Sans cesse Dieu Parmi les feuillages Farouches Il songe L'âme Et l'œil Là-haut À l'imbécilité Des bouches Qui prononce Un autre mot Il le voit Ce soleil unique Fécondant Travaillant Créant Par le rayon Qu'il communique Égalant L'atome Au géant Semant De feu De souffle D'onde Les tourbillons D'obscurité Emplissant D'étincelles Monde L'épouvantable Immensité Remuant Dans l'ombre Et les brumes De sombres forces Dans les cieux Qui font Comme des bruits D'enclumes Sous des marteaux Mystérieux D'où Pour le nid Du rouge-gorge Terrible Au satan Qu'il détruit Et comme Au lueur D'une forge Un mur S'éclaire Dans la nuit On distingue En l'ombre Où nous sommes On reconnaît Dans ce bas lieu À sa clarté Parmi les hommes L'âme Qui réverbère Dieu Et ce pâtre Devient Auguste Jusqu'à l'auréole Montée Étant le sage Il est Le juste Oh ma fille Cette clarté Sœur du grand Flambeau Des génies Faites de tous Les rayons Purs Et de toutes Les harmonies Qui flottent Dans tous Les azurs Plus belle Dans une chaumière Éclairante Hier par demain Cette éblouissante Lumière Cette blancheur Du cœur humain S'appelle En ce monde Où l'honnête Et le vrai Des vents Est battu Innocence Avant la tempête Après la tempête Vertu Voilà donc ce que fait la solitude À l'homme Elle lui montre Dieu Le dévoile Et le nomme Sacre l'obscurité Pénètre de splendeur Le pâtre qui s'y plonge Et dans les profondeurs De son immense songe T'allume Ô vérité Elle emplit l'ignorant De la science énorme Ce que le cèdre voit Ce que devine L'orme Ce que le chêne Sent Dieu L'être L'infini L'éternité L'abîme Dans l'ombre Elle le mêle A la candeur sublime D'un pâtre Frémissant L'homme n'est qu'une lampe Elle en fait une étoile Et ce pâtre devient Sous son haillon de toile Un mage Et par moment Aux fleurs Parfums du temple Aux arbres Noirs pilastres Apparaît Couronnés D'une tiare D'astres Vêtus De flamboiements Il ne se doute pas De cette grandeur sombre Assis près de son feu Que la broussaille Encombre Devant l'être Béant Humble Il pense Et chétif Sans orgueil Sans envie Il se courbe Et sent mieux Près du gouffre de vie Son gouffre de néant Quand il sort de son rêve Il revoit la nature Il parle à la nuée Errant À l'aventure Dans l'azur émigrant Il dit Que ton encens Est chaste Ô clématite Il dit Aux doux oiseaux Que ton aile est petite Mais que ton vol est grand Le soir Quand il voit l'homme Aller vers les villages Glaneuses Bûcherons Qui traînent des feuillages Et les pauvres chevaux Que le laboureur bat Et fouette Avec colère Sans songer Que le vent Va le rendre À son frère Le marin Sur les flots Quand il voit Les forçats passer Portant leur charge Les soldats Les pêcheurs Pris par la nuit Au large Et attend leur retour Il leur envoie à tous Du haut du mont nocturne La bénédiction Qu'il a puisée À l'urne De l'insondable Amour Et tandis qu'il est là Vivant sur sa colline Contant Se prosternant Dans tout ce qui s'incline D'où rêveur bienfaisant Emplissant le vallon Le champ Le toit de mousse Et l'herbe Et le rocher De la majesté douce De son cœur Innocent S'il passe par hasard Près de sa paix féconde Un de ses grands esprits En but Au flot du monde Révolté devant eux Qui craignent à la fois Sur ses vagues funèbres La terre de granite Et le ciel de ténèbres L'homme ingrat Dieu Douteux Peut-être À son insu Que ce pasteur Paisible Et dont l'obscurité Rend la lueur Visible Homme Heureux Sans effort Entrevu Par cette âme En proie Au choc De l'onde Va lui jeter Soudain Quelques clartés Profondes Qui lui montrent Le port Ainsi Ce feu Peut-être Au flanc Du rocher sombre Là-bas Est aperçu Par quelques nefs Qui sombrent Entre le ciel Et l'eau Humble Il la guide Au loin De son reflet Rougeâtre Et du même rayon Dont il réchauffe Un pâtre Il sauve Un grand vaisseau Et je repris Montrant à l'enfant Adoré L'obscur feu Du pasteur Et l'étoile sacrée De ces deux feux Perçant le soir Qui s'assombrit L'un révèle un soleil L'autre Annonce Un esprit C'est l'infini Que notre œil Sonde Mesurons tout À Dieu Qui seul Crée Et conçoit C'est l'astre Qui le prouve Et l'esprit Qui le voit Une âme Est plus grande Qu'un monde Enfant Ce feu de pâtre A cette âme Mêlée Et cet astre Splendeur Du plafond Constellé Que l'éclair Et la foudre Gardent Ces deux phares Du gouffre Où l'être Flotte et fuit Ces deux Clartés du deuil Ces deux yeux De la nuit Dans l'immensité Se regardent Ils se connaissent L'astre Envoie Au feu Des bois Toute l'énormité De l'abîme À la fois Les baisers De l'azur Superbe Et l'éblouissement Des visions D'Andorre Et le doux feu De pâtre Envoie À l'astre D'or Le frémissement Du brin d'herbe Le feu de pâtre Dit La mère pleure Hélas L'enfant a froid Le père a faim L'aïeul Est là Tout est noir La montée est rude Le pas tremble Éclairé par un tremblant flambeau L'homme au berceau Chancelle Et trébuche Au tombeau L'étoile répond Certitude De chacun d'eux S'envole Un rayon Fraternel L'un Plein d'humanité L'autre Rempli de ciel Dieu les prend Et joint Leur lumière Et sa main Sous qui L'âme Aigle de flamme Éclot Fait du rayon D'en bas Et du rayon D'en haut Les deux ailes De la prière De la prière Ingouville Aout 1839 Fin du tome Premier Premier L'étoile de flamme L'étoile de flamme L'étoile de flamme